Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, ça y est enfin le DLC Deldon Ring Shadow of the Earth Tree est sorti ce jour le vendredi 21 juin sur toutes les plateformes PS5, PC, Xbox Series et donc on va se plonger dans l'aventure, je vais vous faire une petite vidéo découverte à peu près une heure et je vais vous montrer un peu le début du jeu, comment lancer le DLC etc alors il y en a qui vont me dire oui on n'est pas bête, on s'est lancé un DLC oui mais moi j'ai eu des galères et si vous avez les mêmes galères du coup vous pourrez peut-être pas lié à ce problème parce que quand j'ai voulu lancer moi le jeu, j'avais réinstallé Eldon Ring puisque je l'avais effacé de ma console, j'ai retéléchargé ma sauvegarde donc jusque là tout allait bien, il y a des prérequis à avoir je vais vous le dire tout de suite pour pouvoir lancer ce DLC, sauf que moi même en téléchargeant le DLC quand je rentrais dans le jeu et bien le DLC n'apparaissait pas et dès que j'allais à l'endroit où on démarre en fait la nouvelle aventure et bien ça déclenchait rien du tout donc ça m'a rendu fou donc je vais vous expliquer tout ça donc dans la vidéo, au début de la vidéo et puis ensuite on part sur une petite heure de gameplay, de découverte j'ai vraiment hâte donc restez bien connecté, installez vous confortablement on lance le DLC Shadow of the Earth 3 du jeu de l'année, du jeu de la décennie Eldon Ring c'est parti voilà on relance le jeu d'il y a deux ans, alors il faut savoir que j'ai plus d'une centaine d'heures sur ce jeu j'ai battu tous les boss, j'ai quasiment platiné le jeu il doit me manquer 3-4 trophées mais j'ai tous les trophées de tous les boss, je les ai tous battus et donc il va y avoir deux prérequis pour jouer à ce DLC premièrement déjà vous regardez en bas à droite il y a bien écrit Shadow of Viatru en tout petit c'est la seule indication qui va apparaître pour dire que vous avez bien téléchargé le DLC qu'il était installé moi quand j'ai installé mon jeu, remis ma sauvegarde et que j'ai téléchargé le DLC le Shadow of Viatru en bas à droite là n'apparaissait pas donc en fait dès que je me connectais j'avais pas le DLC je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie et bah tout simplement il fallait redémarrer la console alors j'avais effacé le DLC, re-téléchargé, j'ai fait plein de trucs et en fait vous installez votre jeu Eldon Ring vous installez le DLC ensuite vous redémarrez votre console vous relancez le jeu et là Shadow of Viatru va apparaître alors c'était peut-être un bug de ma part mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait la même galère donc en tout cas ça vous permettra peut-être de si vous avez été dans la même galère que moi de pouvoir relancer du coup ce DLC quand vous arrivez donc sur la page principale normalement quand vous arrivez ici vous aurez ce fameux PNJ avec le cocon de Mickela qui permet justement de lancer le DLC alors où il se trouve exactement ? il se trouve ici voilà alors sous la terre parce que là on est à la surface vous allez sous terre et si vous avez réussi à battre justement Mog et bien c'est ce point de TP là cocon de l'Empiréen donc dans le mausolée de la dynastie Mogwin donc si vous avez battu justement ce boss Mogwin et bien ça vous permettra d'accéder à ça parce que vous avez accès au cocon de l'Empiréen et c'est là que démarre le DLC alors pour battre Mog je vous laisserai voir comment faire parce qu'il y a plein de tutoriels de toute façon sur Youtube il faut les deux prérequis avoir battu Mogwin donc ici pour débloquer cette zone et justement pour avoir accès à ça et il faut également avoir battu Radan donc ces deux boss du jeu obligatoires alors qui sont qui sont pas obligatoires dans le jeu Elden Ring de base mais là si vous voulez accéder au DLC vous serez obligé de battre ces deux boss donc je vous remontre vous êtes sur la map principale vous allez dans le souterrain et là ici le centre du mausolée de la dynastie le mausolée de Mogwin et le cocon de l'Empiréen ici c'est là où je me trouve et puis si vous pouvez regarder vous pouvez regarder sur mes trophées vous regarderez que effectivement alors est-ce qu'on peut retrouver Elden Ring plus facilement on va essayer de descendre rapidement vous allez voir le plus simple pour justement voir si vous avez battu ces boss là si vous vous rappelez plus que ça fait deux ans que vous n'avez pas relancé le jeu etc voilà moi il me manque deux trophées c'est relancer le jeu plusieurs fois j'ai pas eu le courage vous avez chaque trophée c'est vaincre les ennemis vaincre Godric vaincre Radan vaincre Morgoth donc Radan il est là vaincre Radan je l'ai battu à 4h du matin le 5 mars 2022 comme vous pouvez le voir ici et le deuxième c'est vaincre Morg ici Morg le porteur de fragments le 7 mars 2022 à 1850 je l'ai battu donc voilà vous avez ces deux prérequis là Morg et Radan donc voilà vous avez si vous ne savez pas si vous ne vous rappelez plus si vous avez battu bah du coup vous allez justement dans vos trophées vous voyez ça donc moi voilà j'ai battu tous les boss j'ai tous les trophées des boss mon personnage est au niveau vous allez voir 165 comme vous pouvez le voir ici donc voilà donc on est quand même sur un niveau quand même bien bien élevé j'avais bien farmé avec en équipement le bâton d'éclat de l'USA le nagu kaba de glace la lame météorique et puis après le casque de vétéran armé de vétéran gantelet de vétéran donc voilà j'ai quand même bien farmé bien augmenté mon perso et donc là on va se lancer tout de suite donc dans le DLC allez on se lance c'est parti il peut aller à lui ah Allez, c'est parti. Le royaume des ombres. Waouh, c'est magnifique, il y a des tombes partout, premier point de sauvegarde. On a activé le premier point, c'est magnifique, il y a déjà le boss au fond qu'on avait eu dans le trailer. Là, il y a des ennemis, une espèce d'église, la ruine calcinée. Papillon ardent noir. Bon, ça commence. Allez, dégage. Il y a un truc là-haut, déjà. Il dégage. On a farmé un peu, du coup. Pour l'instant, voilà, c'est assez facile. Toujours aussi satisfaisant. Grand pot fissuré. Ok. Là-bas, c'est à la deux mois, ça. La musique est mortelle, déjà. Regardez cet arbre avec les pendus, là. Qu'est-ce que c'est grandiose. Ah, il y a un truc là. Un autre point. Est-ce qu'on peut déjà avoir la carte ? On peut rien voir du tout encore. On a envie déjà d'aller se balader, d'aller regarder un petit peu tout ça. Et il y a des boss boss. On ira pas le battre tout de suite, hein. Oh, il est chaud. Ouf. Ok, 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 ok. On dégage. Mince, j'ai ma lanterne. Oh, il me poursuit, hein. Waouh, pauvre. Je pense que je vais aller sur le pont. Je vais traverser. Je vais aller voir là-bas ce qu'il y a. Là, il y a un espèce de pont. Là, on va aller voir tout de suite. C'est des ennemis ou... Faré. C'est une flamme. Je crois que Mikkel a des excuses. Quand il dit que notre délire va venir, mais jamais je ne verrai jamais votre genre comme c'est. les esquis de l'arbre occulte sont dissimés dans les Royaumes des Ombres. Consommez-les auprès d'un site de grâce pour renforcer votre bénédiction de l'arbre occulte. La bénédiction de l'arbre occulte renforce votre capacité à afficher des dégâts ainsi que votre résistance, mais sans effet, hors du Royaume des Ombres. Donc c'est la façon d'augmenter son personnage. On va aller descend tout de suite. Voilà. Bélédiction de l'arbre occulte. Bélédiction de la cendre spirituelle vénérée. Consommez des esquis de l'arbre occulte pour renforcer votre bénédiction de l'arbre occulte. La bénédiction de l'arbre occulte renforce votre capacité à afficher des dégâts ainsi que votre résistance. Ok, on l'a déjà dit. Donc c'est ça qu'il va falloir augmenter en niveau. Il va falloir trouver ces fameuses pierres, ces objets. Comme d'hab, on n'est pas pris par la main. On ne sait pas où faut aller. Écoutez, on va se balader. Bien tout. Bon tout. Merci. Merci. La bénédiction de la cendre spirituelle vénérée. La bénédiction de la cendre spirituelle vénérée renforce la capacité à infliger des dégâts ainsi que la résistance des esprits invoqués et du destrier spectral, mais sans défaire de l'homme dedans. Vous n'avez pas de cendre. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? C'est deux. Il en faut deux maintenant. Pour Mikkola, le genre. Il y a beaucoup de choses que nous avons trouvées. Qu'est-ce qu'il vend lui ? C'est quoi ça ? Arc Runic 8000. Pour l'instant on ne va rien acheter ni vendre, on verra bien. Non. Tu devrais être le tarnis. Je suis Ansbach. Formalement en service à Lord Moog. Mais maintenant, comme toi, un autre soul guidé par Mikkola. Je suis Haudy la main forte que j'étais. C'est pourquoi j'ai décidé de me dédicer à me dédicer à l'alte de Mikkola. Je ne voudrais pas faire service à un nouveau master. Et... ... ... ... ... ... Voilà la direction artistique de Barjo encore. On tente ? Allez on tente. Ok cool je suis quand même vachement balèze. Balèze en niveau quoi. 167 ouais j'arrive à rouler sur des araignées géantes, l'araignée de Harry Potter quoi. Elle m'a fait flipper je me suis dit elle va me désinguer la tête. Elle a trois coups de sabre boum. Petite esquive trois coups de sabre c'est terminé. C'est magnifique regardez ça. Allez on a tous les fumeurs. Ok nickel. Là y'a un truc. De la sand spirituelle. Ok bon c'est ça. Ça permettra d'augmenter un petit peu. Là y'a un truc. Rune du royaume des ombres. Ah y'en a d'autres. Le sound design est dingue. La DA est folle encore une fois. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh là y'en a une autre. Ouah 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 ouah. Là c'est bon là elle est en train de m'allumer. Voilà. Allez dégage. Fois sécher in fuger. Ça va. C'est un peu. Ince Les petites épées protectrices là m'ont permis de voir un peu d'où c'est arrivé c'est toujours aussi fourbe là ça va vous arrive dans le dos ou sur les côtés alors on continue notre avancée 1 bellura colonie de la tour ça c'était pas un ce recul d'un centre non pas c'est loin voilà on c'est parti on qu'est ce qu'il se dit c'est parti on y on Oh la musique Voilà techniquement c'est pas un jeu qui est en qui transcende les générations de consoles mais mais au niveau de la direction artistique matez moi ça C'est dingue ça donne immédiatement envie de repartir à l'aventuré immédiatement Je vais faire les tuer plutôt que le gomme qui se réveille et qu'après je me retrouve avec 10 mecs derrière moi Oh la 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 Bien joué C'est pas à m'annoncer qu'il est là on va le fumer direct On va nous écouter Un petit coup A signe Doulain 2 2 2 2 3 3 3 1 C'est parti. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Il faut qu'il mette un peu de temps à se lancer, c'est vrai. Donc il faut que je fasse gaffe à ça. Parce que sinon, je vais me faire avoir. J'ai récupéré mes points. Il est arrivé de derrière. Ah non, je pensais qu'il y aurait une pièce. Bon, on va aller les fumer. Ok. Pierre de forge sombre, ok, cool. Ça permet d'augmenter les armes, ça. Donc là, on peut descendre. Et c'est pareil, c'est parti. Il y a plein de passages partout. Ok. Wow, wow, wow. Aller. Avant de descendre dans... Ils sont chauds, eux. Bon, on va aller là-bas. Je vais descendre là. Bon, on va aller là-bas. Verrouillé, ok, d'autres ennemis. Grèce incendiaire de Mesmer, Mesmer va le nouveau méchant du jeu. Et donc là il n'y a rien d'autre, donc il va falloir prendre mon temps. On n'a pas le choix. Ah là, mais là je sens que ça y est, ma vie va s'arrêter maintenant. Parce que je viens replonger dans le jeu comme un malade. Je vous dis, 100, 3 ou 104 heures sur la première run sur Elden Ring. Je n'ai jamais lancé de second New Game Plus ou quoi, parce que je ne voulais pas me relancer dans l'aventure. C'était trop long, trop de jeux à faire, trop de bons jeux. Mais celui-là il m'a vraiment marqué. Enfin comme énormément de joueurs. Pourquoi ils sont revenus eux ? Ouais, il va vite. Allez. Vous venez là. Ah, je suis sans pitié, moi. Plus ce sabre, il a une allonge de ouf. Ok, lui il veut, il veut, il veut test, il veut se test avec moi. Allez, fous-moi le con. Je ne veux pas de temps à perdre là. Allez, je n'ai pas de temps à vous accorder à vous là aussi. Quui ? Il veut dire. Il служit. Ilverittu foi enész. Ilver le sobieМы. Ilver le bébé. Ilver le bébé. Ilver les grammes. Ilver le bébé. cornes argentées fragiles pour l'instant ça commence plutôt bien je me méfie toujours quand on ils sont là les deux foutez moi le camp il n'a pas l'air de blaguer je ne me rappelle plus comment on invoque comment j'ai invoqué mes personnages comment on fait déjà ah oui c'est bas on ne peut pas les invoquer on ne peut pas les invoquer dans le monde des ombres donc là c'est il faut se débrouiller par soi même on ne peut pas invoquer des esprits pour aider enfin en tout cas peut-être pas tout de suite si j'arrive par derrière peut-être qu'il va pas me voir yes heureusement que j'ai un bon level parce que là si vous arrivez ils préconisent level 100 enfin au minimum level 100 le mieux level 130 voire 150 là je suis level 165 donc ça va mais qui me tire dessus qui fait ça on on Oh la la, à chaque fois on se fait avoir ! Aïe 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 Il faut que je me remette dedans Il faut que je récupère à tout prix mes points là quand même Oh trop stylé l'artwork là Hmm Hmm Bon faut pas que je meurs avec lui là Si j'arrive dans son dos normalement il va pas me voir et je peux le buter là direct Oh non J'ai tout perdu là Oh la connerie Je veux aller trop vite Bah c'est le piège de ce jeu là Prendre son temps, esquiver, attaquer quand il est Prendre les patterns tout ça j'ai fait n'importe quoi là Oh Oh Il est chiant là comment il meurt Non 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 Allez à mon toit Oh la la j'ai beaucoup mieux réussi la première fois C'est n'importe quoi ce que je fais là Je me crispe, je me crispe, il faut que je fasse attention Je sais qu'il y en a un dans le coin là Oh Oh Arrête 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 C'est parti. 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 bien. C'est parti. 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 On s'entend de derrière à l'eau, là. Non ? Non, ça va. Il y a des petits bugs d'affichage, on va y regarder. Sûrement un correctif. Encore une fois, là, on se balade et on ne sait pas trop, en fait. Hé, bougez-vous, je ne peux même plus bouger. Ah, abusé, j'étais coincé dans la barrière. Donc, en fait, on se balade et on découvre. En même temps, on ne sait pas trop où on va. C'est ça aussi le charme d'Elden Ring, c'est que... C'est la découverte, quoi, constante. Oh, ils sont beaucoup, là. On se barre. Ça n'a rien de... Oh, ils sont combien ? Oh, c'était sûr. Oh, c'est sûr. Ah, et entre-temps, voilà, on est loin. Hum... On va tracer, hein. Wow, wow, oh, d'accord. Eux, ils sont bien relous. Non, non, non. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut jamais fuir les combats comme ça quand ils sont beaucoup. Parce que, vous voyez, vous pouvez vite vous faire prendre par plusieurs ennemis et puis mourir bêtement. J'aurais dû faire, et là, ça va, je ne suis pas mort, j'ai eu de la chance. Je vais tracer, là. Récupérer mes points. Il y a le chevalier de l'autre côté. Oh, ils sont beaucoup, là, encore. Le gros, d'abord, hein. Toujours les gros en premier. Non, mais Thomas, mais regarde ta jauge de vie et fais attention. Je veux trop rentrer dans le tas, là. Je fais trop le malin, là. Putain. Ah là 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 là. C'est pas possible. Autre temps, j'ai pas trouvé d'autres points de TP, là. Ah. Ouais. Ah. Merci. On ne va pas refaire la même connerie comme tout à l'heure. Voilà. Lui, on va le tuer. J'arrive de l'autre côté. Je suis bête, je le sais. 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 Mais non ! Ce n'est pas possible. Je ne regarde pas ma jauge. Je ne fais pas attention. Je veux aller trop vite. Je me fais punir exprès parce que je veux aller trop vite. Le pire, c'est que je le sais. Donc là, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Ah, oh ! Ah ! Dependent, quand j'ai déjà eu. Non mais c'est C'est pas vrai Oh mon dieu Faut vraiment que je passe ce passage Et puis après on arrêtera peut-être La découverte Sur ça Mais C'est l'autre là Avec sa magie qui m'a éclaté Je vais y arriver Impossible de m'arrêter Sur un échec De toute façon C'est ça Elden Ring c'est Die and Retry Voilà Là j'ai pas perdu de vie Voilà C'est ça C'est ça Jusque là, à chaque fois, je passe facilement. Mais... Vous savez quoi ? Voilà, on va la faire à l'ancienne. Voilà. Normalement, il y en a un dernier là-bas, là. J'avais oublié que j'étais quand même balèze avec la magie aussi. Centre spirituel, cool. Ça vient de débloquer un petit point de TP, là. Oh, c'est gigantesque. Oh, il y a une méga grosse araignée de la mort, là, en dessous. Ah bah, c'est les deux araignées que j'ai combattues tout à l'heure, en bas, là. Trop stylé, franchement. Il y a des eaux partout, comme si ils avaient bouffé des humains. Oula, ça, on n'a jamais eu ce truc, là. Waouh, waouh, waouh. Oh, il est chaud, lui. On se casse, on se casse, on va essayer de se barrer. Et on va activer le point de TP, ici. Voilà, si je meurs, je reviens là. On va essayer de le tuer, quand même. Ok. Au moins, j'ai réussi le point de TP, donc je vais essayer d'aller le fumer. Peut-être avec ma magie, là. Non, bah, je vais me reposer. Comme ça, je récupère toutes mes magies, toutes mes potions, tout ça. Et je vais essayer de le tuer. Ah, et je vais augmenter, d'abord, mon... Ok. Bon, là, théoriquement, je vais peut-être pouvoir l'allumer. Il est où ? Petit petit, tu es où ? Il est plus là. S'il est là. Allez, loque-le. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu vas me faire, toi ? Bon, mon Dieu. Bon, j'ai perdu toutes mes vies, mais c'est pas grave. On voit pas le temps passer, ça fait une heure. Allez, on se repose. Qu'est-ce qu'il est dit, là ? Qu'est-ce qu'il est dit, là ? Invoquer cet allié. Vas-y. J'invoque mon allié. C'est sûrement un boss. C'est ça, premier boss du jeu. C'est l'espèce de lion, là, qu'on avait vu. Oh, horned beast from higher sphere delivered. Take root inside the tower sculptor keepers. And perched within, we beg of thee, rise. Oh, les bestiaires sont toujours aussi dingues. J'ai peur maman, au secours. Bon bah maintenant, il va falloir faire gaffe. C'est parti. Premier boss. Wow. Bon, je vois rien là. Je n'ai rien vu. Les caméras là, pas GG. La caméra, c'était un peu limite là. Ouais, je l'invoque. Elle est cool. Déjà, je récupère ça si tu veux bien, mon petit. Oh là là, comment je me fais coucher quoi. Le problème, c'est le problème de caméra là. On ne voit pas bien où on est. C'est pénible quand même. Je suis désolé de le dire, messieurs de From Software. Non, mais c'est pas GG quoi. Ouais, je commence bien, tu vois. C'est pas de enfermer. ... Oh là là, mais... C'est pas possible... Oh non, en plus j'ai oublié mes points là-bas. Je vais récupérer avant. C'est pas possible... C'est pas possible... C'est pas possible... ... Non mais j'avais... J'avais esquivé là... ... Je sens... ...que ça va être complicado. C'est pas d'eau. Je peux pas invoquer mais... ... ... ... Pourquoi je peux pas les utiliser ? C'est ça qui est bizarre. C'est pas possible... ... 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 C'est une dernière fois. Et puis sinon on va aller farmer. Parce que là c'est quand même très très compliqué à d'eau. Vache. Effectivement il disait dans les... Dans les tests et tout ça Qu'on allait se faire rouler dessus J'ai failli tomber Effectivement, on se fait rouler dessus Littéralement rouler dessus S'il te plaît, je veux juste récupérer mes points Merci J'ai perdu tous mes points J'esquive là, c'est ça qui me gonfle Le problème, c'est que je ne vois pas quand il attaque Parce qu'il est tellement gros sur l'écran Qu'on ne voit rien C'est un peu pénible en fait On ne sait pas vers où Vers où esquiver quoi en fait Je ne vois rien Je ne vois rien Je ne vois rien Il me fout dans le mur Je ne peux plus bouger, je ne vois rien C'est juste insupportable en fait C'est la caméra là Pour le coup, vraiment Parce que j'essaie d'esquiver Je me prends un mur C'est la caméra C'est la caméra Mon dieu, je ne vois rien Bon Une dernière fois Une dernière fois Et si je n'y arrive pas, on s'arrêtera là-dessus les amis Vous aurez vu le premier boss Et qu'on se fait vraiment coucher très rapidement Un ou deux coups parfois C'est Voilà 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 Quand il tourne comme ça On ne voit rien Voilà, je suis désolé Quand il tourne sur lui-même comme ça On ne voit rien du tout à l'écran On ne sait même plus où on est Où est le monstre Où est le boss Dans quel sens il nous attaque C'est compliqué C'est compliqué Bon bah écoutez En tout cas On va se quitter sur ce panorama brumeux Voilà J'espère qu'en tout cas Cette petite découverte de Elden Ring Shadow of the Earth Il vous aura plu Franchement c'est un super bon DLC Déjà On a envie de s'y replonger On a envie de se remettre dedans Là je vous avoue Le boss Il va m'irriter un petit peu Il est vraiment dur Donc bon On va voir ce que ça donne Mais là j'avoue Je vais galérer je pense Ou alors il va falloir que je ressorte de la zone Que j'aille farmer Comme j'ai fait avec tous les autres boss Et que j'augmente mon personnage J'augmente mon niveau Pour pouvoir le coucher plus facilement Parce que là Mais là c'est vraiment le problème de caméra C'est compliqué Bon en tout cas J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Pour me soutenir N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Activez la petite cloche Et lâchez un gros pouce en l'air Et nous les geeks On se revoit très rapidement Sur une prochaine vidéo Portez vous bien sur tout Ciao ciao